Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ceci dit, si tu tiens à effacer la dette de Tarben, je serais ravi de t'y aider. C'est seulement une question d'argent. Il y a quelques semaines, des soldats ont confisqué mes affaires personnelles. Ils ont aussi cherché à m'attraper, mais je leur ai filé entre les doigts. Tu pourrais aller chercher mes affaires et me les rapporter. Et si tu le fais, tu ne me devras plus rien. Je... Je ne peux pas. Je me suis juré de laisser cette existence derrière moi, mais... Si cela peut laver le nom de Tarben, j'irai récupérer tes biens. Où sont ces soldats ? Ils campent. Pas très loin, à l'ouest. Une assez forte unité de soudards fanfaron. Tu les trouveras à l'odeur. Attends ici, alors. Nous serons de retour avant qu'ils t'aient poussé une autre paire de cornes. Que Dieu t'accompagne, Eivor. Tu as trouvé ? Oui. Allons rapporter tout cela à Wilf. Tu as su t'en sortir mieux que je ne l'aurais fait. Oh, ils sont de retour ! Nous avons tes affaires. Magnifique. Parfait. Pose-les là. Le registre. Bien sûr. Je suis ravi de tenir parole. C'est que les gens peuvent être méfiants. Nous vivons une bien triste époque. Parfait. Tout est réglé, alors. Oui. Tu es libre de partir d'ici et de passer le reste de tes jours dans la peau de Tarben, le barbant boulanger. Mais toi, Eivor, si tu te lasses un jour de cette vie monotone, un voleur comme toi sera toujours le bienvenu parmi nous. Bon-Zi. C'est parti.